Musique Beats, c'est un petit peu le Olivier Tom des échecs. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tom et qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Harmonie. Sauf qu'elle ne le calcule absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est les échecs et rien que les échecs. Il a décidé que pour aller plus loin avec elle, il allait devoir s'intéresser également aux échecs. Sauf qu'il ne comprend rien aux échecs et qu'il ne sait rien de ce sport. Garry Kasparov, c'est le plus connu des joueurs d'échecs. Un ancien champion du monde, plus jeune champion du monde. C'est lui qui a combattu contre l'intelligence artificielle Deep Blue à l'époque. Et qui avait gagné et puis ensuite perdu. Il joue son propre rôle, donc ça c'est génial puisqu'il a accepté d'apparaître. On a aussi également des conseillers échecs qui font qu'il n'y a pas d'erreur. On part sur du réalisme quand même au niveau des parties. On essaye d'apporter de la distraction dans ce sport qui est un petit peu, pour certains, poussiéreux, mais qui en fait ne l'est absolument pas. Ça me tenait à cœur de faire apparaître Monaco dans le manga. Le casino de Monte Carlo est un endroit complètement magique. qui a la partie émergée du casino, toutes les belles lumières, les dorures. Mais il y a pas mal de lieux underground dans le casino. Il faut savoir que c'est un lieu phare du manga, puisque le tournoi d'échecs qui va avoir lieu dans le récit aura lieu dans l'enceinte même du casino. Donc ça c'est annoncé par Garry Kasparov dans le manga. Et en général, la principauté apparaît régulièrement dans le manga et va apparaître de plus en plus. On a aussi souhaité prolonger l'expérience du lecteur. Donc plutôt que de dépenser de l'argent dans la publicité, on a décidé de faire une application Blitz d'échecs. C'est-à-dire qu'on peut, en scannant ce QR code, accéder à des parties gratuites d'échecs, se créer un compte et finalement jouer contre des adversaires humains ou contre des intelligences artificielles.